Salut les amis, nous revoilà sur ToCast l'émission 88.4 pour une émission exceptionnelle. Là on va commencer à annoncer un peu notre plateau garni, notre plateau exceptionnel. Blaise, comment ça va ? Johnny Blas. Ah Johnny Blas, excusez-moi, je t'en prie, excusez-moi. Oui, on m'entend bien là ? J'ai toujours un problème, on me boycotte. T'entends bien, t'entends bien, je te rassure. Ouais, bon ça va. Ouais, cool, on vacance. Ouais ? Ouais, super. Tranquille, ça va, t'as bien posé. Long week-end, ouais. Ah super, le férié ça va, il te va bien ? Ouais, le férié me va très très bien. Ah tant mieux, tant mieux. C'est vraiment quelque chose de cool. Super, Sabrina, ça va ? Ouais. Alors ? Me dis pas la revenante, j'étais là il y a 15 jours. Non, j'allais dire t'es bien radieuse, j'allais dire ça, tu vois. Ouais, bah ça va. Alors ça a été bien ? Elle a fait du sport avec Paris. J'ai fait du sport, j'étais en vacances, je suis revenue. Ah génial, tu vois le cocktail, on va dire indispensable pour la joie de vivre. Exactement. Alors Imane, c'est comment ? Ça va et toi ? Bien. Ça fait plaisir, te revoir ? Ah ben, c'est partagé, tu vois. Ça fait un moment qu'on t'a pas vu à la radio. Ah c'est vrai que j'étais un peu en hibernation, si je puis dire. Mais là ça va, je reviens avec parmi vous, pour grand plaisir. L'arbi, c'est comment ? Ça va, tranquillou. Bien, lui aussi. Ah c'est vrai que l'arbi, il se fait désirer quand même. Ouais, j'ai eu du travail. C'est beau quand même. Pourquoi ? Tu vois qu'on travaille pas ? Qu'est-ce que tu sous-entends là, hein ? Non, parce que moi comme je suis dans l'animation, comme il y a eu les vacances, j'étais pas disponible forcément. Alors donc, on a fait le meilleur pour la fin. Donc là, notre invité exceptionnel, exceptionnel invité, Monsieur Gilles Lartigaud, comment allez-vous ? Écoute, je suis en grande forme. Je sais pas qui avait en bas place avant, le mec, il devait être sourd. Je suis en train de le récler, tu vois. Alors, je sais, vous avez fait esprit. Vous vous êtes dit, putain, le mec, il écoute du heavy metal. Exactement. Il a l'habitude du gros son. Les boutons, ça me connaît. Merci beaucoup. Donc tu t'es dit, il fait du heavy metal, le mec, on va lui mettre les télés. Le bisutage, Gilles, ma foi. Dans le casque-là, je suis très, très, très content d'être là. Je suis encore plus excité que quand je vais sur les plateaux de canal. Non, mais c'est vrai, je suis pas un fou cul. Je suis pas un fou cul parce que tu vois, j'ai fait la story sur Instagram. J'ai expliqué un petit peu comment, pourquoi j'ai atterri ici. Pour le redire quand même. Non, c'est bon. Là, c'est une belle histoire sur Instagram. Exactement. Non, non, mais je suis très content. Moi, Radio Galère, c'est une radio qui m'a fait rêver quand j'étais jeune. Non, tu savais pas que Radio Galère, c'est une première radio qui m'a fait rêver ? Franchement, je te l'ai dit hors antenne. Tu balances ça comme ça devant tout le monde. Tocas, c'est une mission. Je savais pas. On se casse. Non, c'est vrai, je ne savais pas. Je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Franchement. Donc là, on vous prépare un interview exceptionnel pour découvrir l'univers hit. Après, ce son exceptionnel. Voilà. Soyez patient. Soyez tous à l'écoute. On va se régaler. Nous revoilà sur Tocas, l'émission 88.4. Voilà, donc aujourd'hui est un jour spécial. Nous recevons l'exceptionnel, on va dire, l'atypique Gilles Lartigot. On n'en fait pas trop, quand même. Voilà, comme rien, on dit faire du fidio. Tu vois, on commence à chauffer la salle. Donc là, avant de rentrer dans le vif du sujet, Blaise va te proposer un portrait chinois. Histoire de faire patienter nos auditeurs. Blaise, à toi de jouer. Alors, comme pour tous nos invités exceptionnels, comme à l'accoutumée, alors un petit portrait chinois. Tu connais un peu le principe ? Je connais le principe. Bon, très bien. Balance. Alors, tu as, allez, on va dire à peu près 5 secondes pour répondre, histoire que ce soit vrai, que tu n'aies pas le temps de réfléchir et que tu nous dises la vérité sur toi-même. Comme ça, nos invités pourront un peu mieux appréhender la personne qu'on reçoit aujourd'hui, c'est-à-dire toi, M. Lartigot. Alors, c'est parti. Gilles, si tu étais un rêve ? D'atteindre l'inaccessible. Toi, tu ne rigoles pas, c'est vrai que tu es un écrivain. Tu peux enlever ça, c'est un petit peu honest. Si tu étais un uniforme ? De pompier. Pourquoi pompier ? Parce que, petit aparté, j'ai récupéré sur Internet, en fait, ça va prendre 30 secondes, c'est des pompiers qui ont repéré un chien qui est entre, je vais vous dire ça, l'Amede. Ça a été il y a une heure. Entre l'Amede et Martigle, sur l'autoroute, attaché sur l'autoroute. Donc, voilà, c'est mon épouse qui m'envoie ce message. Elle est très engagée sur la cause animale. Et moi, tu sais que c'est une partie très importante de mon travail. Donc, pourquoi pompier ? Parce que là, j'ai pensé aux pompiers. Donc, pompier, c'est un très bon métier. D'accord. Bravo. Qu'est-ce que tu étais un super-héros ? Superman. Est-ce que je ne serais pas content ? Et vous l'êtes un peu ? Si tu étais un ballon ? De foot. De foot, ben oui. Tu es du Sud ? Ben oui, je suis originaire d'Aubagne. Donc, je ne peux pas dire que je suis marseillais. Je ne suis pas un vrai marseillais. Tu es un aubanier, tu vois. Je suis plus marseille, en tout cas, qu'Aix-en-Bronze. Et sache que, bien que je déteste l'univers du foot aujourd'hui, j'étais vraiment très, très engagé dans le foot jusqu'à l'âge de 17 ans, puisque je jouais. J'ai eu un accident de cheville. C'est pour ça que j'ai fait la musculation. Je me suis retiré un petit peu des stades. Et j'ai vu la dérive, notamment du foot business, avec tout cet envoi, je dirais, massif d'argent qui ont corrompu plein de choses dans le football. Et donc, à partir de 93, j'ai arrêté de regarder, de voir, de m'intéresser. Donc, je serais incapable de te dire le nom d'un joueur de Marseille. Excusez-moi, si vous êtes fan de foot ou de l'équipe de France, etc. Par contre, je peux te faire rêver avec les années 80-90. J'ai arrêté au bon moment, comme tu veux. C'est clair. Si tu étais une émission télé ? Aucune. Tu ne regardes pas ? Non, je ne regarde plus. Je ne regarde plus. Je peux intervenir quelques fois en télé. Je peux regarder la télévision pour me distraire, mais je n'ai pas de poste de télévision. Donc, aujourd'hui, une émission de télé, je pense que ce n'est plus possible de faire ce qu'on faisait, par exemple, sur Canal dans les années 80, une époque que j'ai bien connue, où il y avait une certaine liberté. Aujourd'hui, il y a une censure au niveau de la liberté de parole, notamment sur la presse. Tu sais, la télévision, c'est un filtre idéologique. Donc, il faut savoir à qui appartiennent les télévisions. Et là, tout s'explique. Et donc, tu ne peux pas faire aujourd'hui des émissions, entre guillemets, intelligentes. Je suis un très, très grand fan d'Antoine Lecône. C'est pour ça que je suis très heureux de faire le Grand Journal avec lui. Je ne sais pas si tu as connu, Imane, Antoine Lecône ? Oui, quand même. C'est comme tu es toute jeune, mais j'ai des références et je vais passer pour un grand-père. Donc, tu pouvais faire des choses pertinentes, intelligentes, regarder les nuls, regarder ce que faisait aussi des proches à la télévision, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, aujourd'hui, l'avenir, ce sont les webcanaux. Donc, les Instagram, les YouTube, etc. Les radios comme les vôtres, vous avez encore une certaine liberté de faire passer des gens comme moi, par exemple. Ça peut déraper à tout moment. Mais je sais me tenir. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne t'ai dit aucune. OK. Si tu t'es une blague courte, tu en connais les blagues ? Écoute, non. Je ne suis pas un fervent de ces jokes, tu vois. J'ai beaucoup à faire là-dessus. Non, je ne suis pas un rigolo, en fait. D'accord. Je sais que vous aimeriez comique à Marseille. C'est la meilleure blague qu'on nous ait faite, en tout cas. Chaque fois qu'il pose la question, c'est la meilleure réponse. Si tu étais la femme idéale, tu serais qui ? Mon épouse. Elle doit se régaler, là, t'écoutes. Bon, pour finir, si tu étais un chinois ? C'est quoi le dernier dictateur chinois ? C'était Mao ? C'est Mao, oui. Mao, je pense. Oui, je me vois bien en Mao. Ah ouais ? Oh là, il fait peur. Pas mal, pas mal. Là, l'hostilité est déclarée. Bon, il est chinois, donc c'est bon. Merci Blaise. Impeccable. Alors, on embraye directement l'interview, passons aux choses sérieuses. Donc là, notre rencontre, même si tu l'as évoquée sur Instagram, pour que les gens puissent comprendre un peu, effectivement, comment j'ai fait pour te retrouver ici, comment tu peux résumer rapidement ? Pourquoi Gilles Lartigot sur Radio Galère ? Exactement. Il se trouve qu'on s'entraînait dans la même salle de gym à Marseille, la fin d'année passée. Et puis, d'un coup, t'as disparu. Mais avant ça... J'ai vu du temps, quand même. Tu as remarqué que moi, dans une salle de gym aujourd'hui, c'est des salles où tout le monde arrive avec les casques sur les oreilles, etc. Même moi, parce que la musique dans ces salles-là, c'est supportable, c'est pour ça que je préfère prendre de ma musique. J'adore parler aux autres. Je vais vers les autres souvent dans les vestiaires, je demande ce qu'ils font. Et c'est la première question que je t'avais posée. C'est vrai, c'est vrai. Tu m'as dit ton prénom, Elanzis. Là, je me dis, putain, déjà, moi, je ne retiens pas les prénoms. Donc, je l'ai oublié régulièrement. Alors, j'allais voir un autre adhérent, il s'appelle Gilles, qui en a un ami commun, qui est directeur du Cultura à la Valentine, qui me rappelait régulièrement son prénom, tous les matins. Et là, c'est rentré en tête. Tu m'as même pas dit ça, tu vois. Et tu m'as dit, mais je connais ton livre, en fait. J'ai beaucoup aimé ton livre. Il se trouve que je t'ai demandé comment tu m'as connu. Et tu m'as dit, c'est un prof de CrossFit qui s'appelle Stéphane Super-Vagabond, qui est un Marseillais, qui fait du CrossFit maintenant au Luxembourg. C'est mon collègue de promo, d'ailleurs. En tant qu'éducateur sportif, c'était mon collègue de promo, effectivement. Et il a beaucoup aimé mon livre. Il en parle à ses élèves. Et tu faisais partie, en fait, de ses élèves. Voilà, en gros, de... Moi, je suis un ami à lui, parce qu'on avait parti la même promo. Et on a été diplômés la même année. Ah, ok. Vous avez fait vos études à ça. Voilà. Et dès qu'il a, on va dire, créé son blog Super-Vagabond, et du coup, j'ai lu la chronique qu'il a fait sur ton livre. C'est un blog intéressant. Le mec, il est prof de CrossFit. Il a un blog littéraire, tu vois. Je fais des chroniques. Il n'y a pas que des tebés dans les salles. Exactement, tout à fait. Il faut les chercher, par contre. Pas nombreux. Voilà. Très intéressant, franchement. Et du coup, par rapport à tes bouquins, là, tu as évoqué le fait que ça m'a intéressé. Et moi, pour entrer dans le sujet, quand j'ai lu ce livre-là, j'avais l'impression, comme je suis soignant à la base, de lire un Vidal, au fait. Je me suis dit, c'est facile à lire, parce que c'est un livre qu'on peut garder. Contrairement à d'autres bouquins sans les critiquer, bien évidemment, où on les lit et ensuite on les classe, on peut s'en servir de Vidal. Donc là, à travers cette interview, vous allez comprendre pourquoi. Donc, première question, ton envie d'écrire ces livres ? Ton envie spontanée ? Le premier ? L'histoire commence par le premier, en fait. Bon, l'histoire est longue. Il va prendre peut-être beaucoup de temps. Je vais faire court. J'ai fait plusieurs métiers en France, etc. J'ai toujours été auto-entrepreneur. J'ai toujours pris des risques pour les entreprises. Et j'ai fait de mauvaises rencontres, de mauvaises associations. Et j'ai fait une faillite personnelle. C'était en 2007, j'ai tout perdu. Et donc, suite à ce choc-là, qui m'a plongé dans une profonde dépression, Valérie et moi, en fait, Valérie m'a suggéré de partir au Québec, puisqu'elle avait vécu 10 ans là-bas. Valérie, c'est mon épouse. Et donc, on est partis là-bas. Donc, en fait, c'est mon territoire, ma terre de renaissance. Et j'explique ça dans le tome 2, en fait, quand tu as un choc comme ça, très fort. Soit tu meurs, c'est comme une petite mort, mais qui t'amène, si tu veux, une mort définitive. Ou alors, c'est une mort qui t'amène à renaître. Tu vois ? Mais renaître quelqu'un de différent. Pas refaire les mêmes erreurs. Certaines personnes le font. Et donc, je suis parti au Québec. Puis là, je ne savais plus quoi faire. En fait, on avait un petit peu de quoi véhicule, pour quoi vivre quelques mois. Et on s'est dit, faisons ce qu'on aime. Donc, avec Valérie, on est passionné par les animaux. Moi, ma passion, c'est le sport. Tu sais, la culture physique, l'alimentation et la musique. J'ai commencé à faire des entrevues dans les milieux musicals. Je suis arrivé à avoir quelques rockstars où on parlait d'alimentation pendant l'entrevue. J'ai un peu mélangé tout ça. On faisait des enquêtes avec Valérie dans le domaine de l'élevage industriel. Et là, un jour, lors de notre retour en France, on a pu rencontrer quelqu'un qui m'a fait entrer dans des élevages industriels. Parce qu'il m'a dit, oh, toi, tu es baraqué. Tu dis, oh, moi, j'ai beaucoup de barbac. Tu dis, oh, non, moi, c'est beaucoup de poulets. Ok, viens, je te montre un élevage de poulets. Ah, je poulets, c'est ce qu'on voit sur les images. Tu vois, quand tu achètes le poulet loué, le poulet rôti, on connaît bien ça. Et là, on est rentrés. Bon, on n'est pas le bienvenu. On est rentrés dans l'infraction. C'était la nuit. Et puis, j'ai vu, en fait, de mes yeux ce qu'était un élevage industriel de poulets. Et ensuite, je suis remonté la filière. Voilà, donc je me suis intéressé à cette exploitation, si tu veux, animale, que du jour au lendemain, je ne peux plus en consommer. D'accord. Et là, je me dis... Tu as été confronté à... C'est un choc, oui, c'est ça. Radical, je ne conseille pas, parce que physiquement, si tu veux, je me suis un peu dégradé parce que je ne savais plus quoi manger. Parce que j'avais arrêté le lait aussi, tu vois. Donc le lait, les oeufs, le truc total. En fait, j'étais végétalien. Tu vois, les t'enais, waouh. Et puis là, c'est ce qu'il t'a inspiré. Du jour au lendemain, oui. Mais ce qui est bien, c'est que tu me fais une transition parfaite par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il faut qu'on puisse séquencer pour que les gens puissent bien comprendre un peu. Donc ce qui t'a inspiré, c'est d'avoir... De rentrer, on va dire, de manière assez brutale dans le milieu, on va dire, du mort. Parce qu'il y a beaucoup cette appellation-là qui ressort dans ton bouquin. La mort. Voilà, la mort, effectivement. Tu comprends bien la mort et le vivant, ce qui est très intéressant, on va dire, comme syntaxe, comme la façon de définir les choses. Et donc là, l'univers du végétarisme. C'est vrai que ce qui est intéressant quand j'ai lu tes deux bouquins, ce qui ressort beaucoup, ce sont les clichés, l'incompréhension des personnes, le fait de mettre tout le monde dans des cases. Et il y a une citation de ton livre qui est intéressante, c'est qu'on résume le végétarisme aux personnes qui mangent uniquement de la salade, on va dire. Toi, est-ce que tu peux redéfinir les choses ? Ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est en fait un chanteur de black metal qui me dit ça. Ah, carrément ! Il s'appelle Rob the Witch, tu vois ? Le mec est végétarien, black metal. Tu vois ce que c'est là ? Ils sont sur scène, ils sont tout blanc, ils sont assez méreux. C'est la rage against the machine, tu vois ? C'est violent. Et le mec végétarien, il est très gentil en dehors, très très doux, et c'est un monstre sur scène. Et lui est végétarien depuis très très longtemps, depuis enfant, et il disait quand il arrive sur les catering, « Ouais, tu es végétarien, donc tu manges quoi ? De la salade et des carottes ? » Non, je ne sais pas ça. Mais je vais être honnête, j'ai pensé à la même chose, je ne sais pas si c'est autour de toi que vous pensez à la même chose. Moi, personnellement, végétarien, végan, pour moi, c'était de la salade, j'avais le cliché. Moi, je me suis reconnu dans cette définition. Ok. Ouais, donc c'est ce que pensent de nombreuses personnes. Je pense, ouais. Et là, donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce qu'était l'alimentation végétale. Donc déjà, je suis allé chercher au moins des mecs qui feront la culture physique, tu vois, ou des culturistes végans et tout. En 2000, je dirais, c'était 2013, il me semble, 2012, non, c'était bien avant, c'était en 2010. Donc 2009-2010, il y en avait très très peu, tu vois. Et donc, j'en ai trouvé aux Etats-Unis, j'ai pris quelques, un petit peu, mode alimentaire, bon, et là, j'ai découvert, c'est quoi ça, le tempeh, le miso, les graines germées, et j'ai appris que les protéines végétales étaient aussi bonnes que les protéines animales, ça m'a toujours dit le contraire. Donc j'ai eu plein de préjugés, si tu veux, qui sont tombés. Le lait d'amande, tout ça. Le lait d'amande, qui est un excellent substitut, si tu veux, au lait, tu vois, tu peux retrouver même les goûts, etc. Et replace-toi, je suis en 2009, 2010, il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui, il y a quasiment 28 ans. Et donc, j'ai testé, j'ai testé. Après, voilà, j'ai réintégré les oeufs, parce que bon, on a eu des poules, etc. Puis j'ai travaillé aussi avec un paysan qui élevait des poulets en pleine nature, c'était pas les élevages industriels, tu vois. Mais un paysan au Québec qui fait du bio, c'est très très dur pour eux. Pourquoi ? Parce que les Québécois, il n'y a que le prix, en fait. Il y a du low cost. Et si tu bouffes low cost, voilà, tu vas le payer après, plus tard. Donc, voilà, comme j'ai intégré, si tu veux, le végétarisme. Et là, je me dis, putain, il faut que je raconte ça. Il faut que je raconte mon histoire, j'ai un parcours assez atypique, riche d'histoires, tu vois, de rencontres, d'anecdotes. Et surtout, là, d'informations. Parce que là, je suis en pleine transition. Même encore maintenant, ça fait 8 ans, j'apprends encore tous les jours, tu vois. Mais sur d'autres réflexions, peut-être un peu plus sociétales, c'est l'objet du temps de deux. Tu vois, il y a une évolution du premier. J'ai gardé le prisme, si tu veux, de l'alimentation. Parce que bon, humblement et modestement, je suis quand même assez calé dans le domaine. Tu vois, j'ai fait tous les régimes, j'ai tout étudié et tout. Et puis, dans le deux, je dis, c'est pas compliqué. Revenons à ce que faisait nos grands-parents. Tu vois, régime, il est tyranné. Mais tu ne le... C'est plus régime crétois. Tu vois, c'est la base. Déjà, tu manges comme ça. Mais ça ressort bien, ça. Mais tu le... Mais je suis allé loin avant. Je pense qu'il faut aller loin, il faut aller toucher les extrêmes pour ensuite revenir, tu vois, avoir les fondamentaux, les pieds sur terre. Parce qu'il faut que nos auditeurs te connaissent davantage. Et aussi, je pense que dans ton livre, il y a beaucoup d'espoir par rapport à ce milieu-là. Est-ce que tu peux un peu revenir sur... À partir de quel âge tu t'es intéressé à ce mode d'alimentation ? Dès que j'ai commencé à faire les enquêtes, si tu veux, c'était début 2010. Et c'était après, tu vois... Mais on a commencé en fait avec Valérie, je crois que c'était celle qui est plus calée au niveau des dates que moi. Je crois que c'était en 2008, il me semble. On est partis en fait dans le sud de l'Espagne parce que j'avais vu... Là, je regardais encore la télé. 30 millions d'amis, tu vois, on avait vu un reportage sur les galgos qui étaient torturés, maltraités, tout ça, en Espagne. Alors les galgos, c'est l'oeuvrier en fait. C'est une race de l'oeuvrier. Et en fait, ça nous a tellement choqués. Attends, c'est abominable. Dans le sud de l'Espagne, on est partis à Villeneuve. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de communautés gitanes là-bas. Et en fait, ils se servent de l'oeuvrier pour la chasse. C'est interdit en Europe, tu sais, la chasse aux l'oeuvriers. Donc un chasseur, il a 12 l'oeuvriers, 12 galgos. Et à la fin de la chasse, il garde le meilleur ou les deux meilleurs. Et les autres, en fait, comme le chien a manqué de respect, si tu vois, ils vont l'attacher à une voiture. Ils vont l'attacher à une voiture et puis rouler. Ils vont le pendre dans une forêt. C'est important de le dire ça. Ils vont le pendre dans une forêt, en fait, où ils vont attacher le chien, le pendre, mais ils le pendent pas haut et court. C'est-à-dire, il y a juste les deux petites pattes qui arrivent à toucher un peu le sol. Et le chien va agoniser des jours. Donc quand j'ai vu ça, si tu veux, si je vois, je suis un sanguin, je suis un Marseille. Donc on est partis avec Valérie, c'était notre premier reportage dans une caméra cachée, on est allé témoigner, on est allé sauver les chiens. On n'a pas pu, bien sûr, tous les sauver. Quand tu rentres dans la cause animale, le gros problème, c'est un puissant fond. Donc il faut faire ce que tu peux. C'est costaud. C'est pour ça que j'ai passé cette annonce. Si quelqu'un, tu vois, écoute ou il est dans le coin, s'il peut s'arrêter. Donc il faut que chacun fasse sa part, tu vois, dans la matraite sans c'est animal. Et donc c'était un point très important qui a aussi impacté notre parcours. et tout ça, j'ai voulu le retranscrire. Alors, pour te faire une confidence, en fait, Hit au départ devait être un disque. Parce que je suis musicien, j'avais des contacts avec la musique. Ah, mais ça, c'est une exclusivité. Là, Imane, tu relances le numéro, on la réserve pour après parce que là, nos auditeurs sont impatients de découvrir la suite. Hit, ça devait être un double album en fait. Alors, quand tu m'as posé la question c'est quoi ton rêve atteindre inaccessible, je voulais faire Hit en fait un double album comme The Wall de Pink Floyd. Je ne sais pas si vous connaissez The Wall. Ah oui, bien sûr. Peut-être que non. Mais je ne pense pas que vous connaissez l'histoire. You don't need no education. S'il te plaît, il va encore pleuvoir. Mais je pense que ça a été repris en rap ça aussi. Mais en tout cas, intéressez-vous là aussi. Je vous donne une petite piste. Allez sur Wikipédia, regardez l'histoire de The Wall, le message en fait de Roger Waters qui est encore terriblement actuel aujourd'hui. C'est ce qui se passe au niveau de l'individualisme, la surconsommation, la propagande négative. Enfin, il y a tout. On va dire The Wall ? The Wall de Pink Floyd. On va juste lancer une coupure le temps que vous regardez. Prenez le temps juste de regarder The Wall de Pink Floyd pour vous imprégner un peu de cet univers-là. Larbi, qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite ? On va écouter un petit son de R.E.D.K. Iceberg. Mais d'abord, c'est Alice in Chains. Ok, donc le temps de souffler un peu. Ça, c'est pour vous faire passer le reste. Voilà, le temps de souffler un peu. Préparez-vous, la suite arrive très très fort. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Nous revoilà sur Radio Galère The Cast, émission 88.4. t'entends Zizou. Donc là, il y a Marc qui vient d'arriver. Ça va, Marc ? C'est le tchouk, parce que je sens que ça fait deux fois. Le tchouk, Johnny Blaise. Ça va ? Et toi ? Iman, tu nous rappelles le numéro pour intervenir, bien sûr, à cette chronique. Bien sûr, t'entends Zizou. Tu ne le connais pas. Alors, c'est le 04-91-08-28-10. Non, je n'apprends pas mes devoirs. Donc là, nous revoilà avec Gilles Lartigot pour ceux qui reprennent l'antenne ou ceux qui viennent d'arriver. Gilles, ça va toujours ? Oui, je me suis un peu endormi avec le titre de rap. C'est ça, voilà. Donc là, on va essayer un peu d'aborder plusieurs thèmes pour que nos auditeurs aient des renseignements plus complémentaires par rapport à tes livres. Alors là, moi, ce qui m'a intéressé dans ton livre, c'est bien évidemment, on va dire entre guillemets, la motivation, motiver chaque personne à revoir son alimentation. Par contre, j'ai vu dans ton livre qu'il n'y avait pas beaucoup de références par rapport aux produits bio et même aux structures ou aux magasins. Il n'y avait pas beaucoup de référencement dans ton livre parce que c'est volontaire. Je l'ai écrit au Québec, tu vois. Si je mettais des référencements à Montréal, ça serait dur, tu vois. Je suis revenu en France. Mais après, c'est à chacun de chercher. Le livre, quand même, le premier, je l'ai écrit, il est sorti fin 2013. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui seront apparues en France. notamment de nouvelles enseignes. Et il y a eu, et ça, je le dénonce aujourd'hui, un engouement autour du bio. J'ai été peut-être aussi parmi beaucoup d'autres à l'initiative parce qu'on a dit le plus grand bien du bio. Mais il ne faut pas confondre l'agriculture biologique, c'est-à-dire votre paysan que vous trouvez sur le marché qui fait des produits, qui cultive des produits sans produits chimiques. Donc ça, c'est l'agriculture bio. Et l'alimentation bio qui est, elle, une alimentation industrielle. Donc là encore, il y a eu aussi un développement très très fort du courant végan. Et j'ai été aussi un petit peu avec d'autres à l'initiative. Donc on en a de plus en plus parlé. Les vegans ne consomment pas du tout de produits animaux. Donc on est allé de plus en plus, si tu veux, vers une radicalisation de l'alimentation. mais on l'a mal comprise. C'est-à-dire que, si tu veux, il ne faut pas confondre par exemple les produits alimentaires bio-industriels. Facile à reprendre, ils sont sous plastique. Tu vois ? Donc, il y a des gâteaux qui te coûtent 8 euros. Tu vois, le gâteau, ça te fait 4 parts. C'est des trucs, la pâtisserie, j'avais fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube sur la galette Lu. Tu vois ? Le bio en Lu. C'est pareil, c'est farine de blé, œuf, œuf, sucre, tu vois. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que de prendre du bio-industriel et de prendre des produits industriels classiques, ça revient à la même chose. Non, mais là, c'est une gourmandise. Tu vois, le Lu, tu ne te nourris pas que de Lu. À la limite, tu prends le Lu si tu veux standard. C'est la même chose. Tu fais 5 grammes, tu vois, que sinon le Lu-Bio. Le Lu-Bio, il coûte 5 fois plus cher, mec. Tu te rends compte ? C'est un nouveau business, le bio. C'est un nouveau business. Et je vois, il y a des enseignes aujourd'hui, par exemple, à Aubagne, il y a une enseigne qui a évolué en 5 ans. Il y a eu, avant, tu avais des petits paniers. Maintenant, c'est toi qui l'as dit. Oui, je l'ai dit. Voilà, et maintenant, il y a des chariots. Moi, j'y vais de temps en temps aussi. Je pense qu'ils méritent. Oui, mais il y a des chariots aujourd'hui. Il y a des promos. C'est un petit supermarché, tu vois, avec 80% de produits inutiles. Donc voilà, après, il faut faire attention. Donc, on a développé, si tu veux, les industriels aujourd'hui cherchent à faire de l'argent, ce qui est légitime. Mais attention, que ce ne soit pas par rapport à notre bêtise et notre ignorance. Donc, attention sur le bio. Allez, principalement sur les marchés. Le bio non transformé, les produits de base, quoi, achète du riz bio, c'est 20 centimes de moins qu'une clubence, tu vois, qui est la merde. Donc, va sur des produits de base bio, pas chers, et là, tu peux t'en sortir pour des prix qui sont raisonnables. Et là, tu me fais une belle transition parce que c'est vrai, dans les deux livres, ce qui revient le plus souvent, ce sont des... Alors, j'ai été intéressé, mais à la fois interloqué par la notion des aliments anti-cancer. Et donc, je trouve ça très intéressant, surtout de nos jours où le cancer, voilà, malheureusement, une maladie en pleine évolution, malheureusement, pour ceux qui en sont atteints. Et que, à travers ce livre, on peut comprendre que personne n'est à l'abri. Qu'est-ce que tu peux nous dire davantage par rapport aux aliments anti-cancer et sur le cancer en lui-même ? Et juste une petite transition, c'est vrai que j'ai un coup de cœur par rapport à l'un de tes intervenants, à savoir, alors attends, voilà, Pierre-Marie Martin, professeur émérite. Et franchement, j'ai été assez agréablement surpris par son accessibilité et son aisance par rapport à tes questions. Par rapport à tout cela, parce qu'elle fait partie aussi de ce questionnement, qu'est-ce que tu peux dire à nos auditeurs, rapidement, pour qu'ils puissent, on va dire, s'intéresser à ce mode alimentaire ? J'ai perdu le fil de ta question. Les aliments anti-cancer. Ah, les aliments anti-cancer. Oui, mais en fait, les aliments anti-cancer, ça fait partie du deuxième tome. C'est en fait des découvertes qu'a faites Richard Béliveau qui dirige en fait un centre d'analyse anti-cancer qui est à l'Université de Montréal, tu vois, au Québec. Le mec, il est dans le circuit médical et puis, tout à fait par hasard, pour aider un de ses potes qui avait le cancer, il y a quelques années, son ami lui a demandé, ouais, tu sais, je fais les protocoles, ça me fatigue, la chimie, etc. Dans l'alimentation, il n'y aurait rien, donc il est un peu spécialisé là-dedans. Il va chercher et puis il trouve des études en fait qui contribuent à dire que deux à trois tasses de thé vert par jour, ça bloque l'angiogénèse. Alors, l'angiogénèse, en fait, c'est des vaisseaux sanguins qui se développent autour de tumeurs malignes, tu vois, c'est le développement du cancer. Deux à trois tasses de thé vert, ça pourrait bloquer ça. Droit tasses de thé vert. Ensuite, il a creusé, il a vu le bénéfice du curcuma. Tu me disais, qu'est-ce que tu bois ? Le jus jaune, tu vois, c'est le curcuma. Le gingembre aussi tourne. Donc le curcuma, c'est la curcumine, puissante anti-cancer, très très présente dans la nourriture indienne. Exactement, tout à fait. Qu'on peut avoir aujourd'hui chez Satori, il y a d'excellentes racines de curcuma et de gingembre, je vais les acheter là-bas en plus. Et ça, en fait, c'est très très efficace. Alors, je vais vous dire, c'est d'autant plus efficace qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus de témoignages de proches et de cancérologues aussi qui me disent que des gens qui font du, qui consomment par exemple du curcuma, doivent l'arrêter pendant la chimiothérapie. Ah. Tu sais pourquoi ? C'est contre-indiqué quoi. Parce que ça bloque le poison. Ah ouais. Ah ouais. Et là, ils te disent, comment ça, tu dis à la personne, oui, mais on n'a pas d'études, vous savez, par précaution, tu sais, ils t'embrouillent, les politiques, tu vois. Donc voilà. Alors, je te cite ces deux exemples, mais qu'est-ce que tu as aussi ? Tu as l'ail, tu as tous les choux, tu as le brocoli, tu as les asperges, tu as la tomate, tu as les myrtilles, tu as les fraises, tu as les pommes, tu as plein d'aliments, tu as certes. Et c'est la base. La base, c'est le régime méditerranéen. Je vous l'ai dit off tout à l'heure. Pas besoin d'aller sur des régimes extrémistes. Déjà, vous arrêtez, vous diminuez fortement tout ce qui est soda, sucre, aliment industriel, préparer la pizza que tu fais réchauffer au micro-ondes. Tu vires la pizza, tu vires le micro-ondes. C'est ce qu'on fait nous-mêmes, c'est bon ou pas ? Voilà. Mais bien sûr, mais la pizza, moins, moins, au moins une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines, je vais dans une pizzeria à côté de chez moi, je me fais une vraie pizza qui est babillot, qui est avec du gluten, tu vois, c'est un vrai restaurant, tu vois. Et puis le lendemain, ça me rassure ça, tu vois. Le lendemain, je suis à la salle de gym et je casse les barres et il en dit il y en a vraiment et il y a un métier énorme. Et moi, j'imagine le pizza, ça va. Ça nous rassure, donc on peut avoir des écarts quand même. Du coup, c'est ce que j'appelle le jour off. C'est vrai, les écarts de temps en temps. Mais au moins, ça te paraît plus humain. Et par rapport à ça, il y a une notion, voilà, je pense qu'il y a, même moi, je me posais la question, même en ayant lu ton livre, c'est vrai, je me suis posé encore quelques questions par rapport au perturbateur endocrinien. Ça revient énormément de tes livres. Est-ce que tu peux nous l'expliquer simplement ? Alors, de Gilles Lartigaud. Exactement. Perturbateur endocrinien, tu citais quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour lui, c'est le professeur Pierre-Marie Martin que j'ai rencontré un jour vraiment tout à fait par hasard où il faisait une conférence dans un hôpital sur les perturbateurs endocriniens. On était en plein dans nos écarts avec Valérie, on était en visite en France pour voir ma maman et puis c'est un docteur qui nous a parlé de Pierre-Marie Martin. On y est allé, on était quatre dans la salle et trois tout bibles et nous, donc cinq. Et puis, il a fait une démonstration magistrale. Ensuite, je suis allé le voir, je suis allé le rencontrer, je lui ai dit ce que je faisais, je lui ai dit après des choses, je lui ai dit vous savez professeur, je ne suis pas médecin, d'ailleurs je n'ai pas fait d'études, je suis autodidacte, je voudrais avoir des renseignements sur le cancer, les perturbateurs endocriniens parce que je vais écrire un livre, mais bon, je n'ai pas fait d'études et tout. Il m'a dit, tant mieux, tu n'ai pas fait d'études donc on va se parler. Et il m'a transmis énormément de savoir par rapport aux perturbateurs endocriniens. Alors les perturbateurs endocriniens, en fait, ça te modifie, donc le système hormonal en fait, et puis ça a des conséquences gravissimes, notamment par rapport à la fertilité. Donc regardez autour de vous, il y a de plus en plus de couples qui ont du mal à avoir des enfants, c'est normal parce que nous les mâles, nous allons devenir stériles. En fait, la génération là qui arrive va commencer à devenir stérile. C'est choquant pour son tâche. Oui. Parce qu'en fait, on a, si tu veux, notre taux de spermatozoïde, nous, qui est nettement inférieur à celui de nos grands-parents. Mais tu te dis, mais pourquoi ? On est plus grand, on est plus fort, tu vois, pourquoi on a moins de spermatozoïde ? Mes parents, ils disent enfin. Mais aujourd'hui, voilà, en fait, c'est, voilà, si tu veux, ces perturbateurs endocriniens qui vont rendre les mâles stériles, qui vont développer aussi des cancers du sein, des cancers de la prostate, c'est vraiment quelque chose de très nocif. Pourquoi ? Parce que dès que tu l'absorbes dans ton corps, tu le gardes à vie. D'accord. Et tu le stockes dans quoi ? Les cellules graisseuses. Ah ouais. Donc c'est pour ça, voilà, au plus tu as des cellules graisseuses, au plus tu peux stocker, tu vois, mais tu en as moins, tu vas stocker aussi, tu vas les concentrer, bref, peu importe. Mais le pire, c'est que c'est transmissible intergénération. Ah, c'est transmissible ? D'accord. Ouais. Donc, et en plus, ça peut se transmettre, malheureusement, par le lait maternel. Mais malgré ça, le lait maternel, et c'est Pierre-Marie qui me demande chaque fois de le préciser, c'est la meilleure façon aujourd'hui d'alimenter son enfant, de nourrir son enfant, au moins, au moins les trois premiers jours, c'est pas à trois mois ou six semaines, comme dit l'OMS, ou six mois. Au moins les trois premiers jours. Pourquoi ? C'est les trois premiers jours ou les dix premiers jours, enfin, les premiers jours de l'enfant, il y a le colostrum. Vous savez ce que c'est le colostrum ? Non. C'est le premier lait de la mère. Ça ressemble à du pu, tu vois, mais c'est un concentré qui, voilà. Et puis aujourd'hui, le lait maternisé, c'est vrai que les femmes, avec le rythme de vie effrénée qu'on connaît aujourd'hui, on doit travailler, etc. Ou par volonté, on ne veut pas nourrir son bébé. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup qui découragent. Exactement. Moi, j'ai trois enfants et en fait, ils découragent. Après, sans critiquer, mais pas toujours sur le bing. Ça dépend des cliniques. Heureusement. Donc, ils préfèrent, les industriels, ils préfèrent vendre du lait maternisé. Mais dans les maternisés, ils n'ont bio. Donc, tu vas trouver les perturbateurs endocriniens en masse dans tous les pesticides. Donc, fruits et légumes, pommes en particulier, c'est le fruit qui reçoit le plus de pesticides. Il y a les perturbateurs endocriniens dans l'eau, dans l'eau de ville. C'était mon fruit. Alors, je veux dire aux auditeurs, je ne suis pas sur le plateau de Canal+, parce qu'ici, déjà, il n'y a pas d'eau. On va dire, allez mec, on fait du ramadan. On est mal. Prévons, on met un truc d'eau pour ton invité. Alors, je suis allé. Il m'a donné une bouteille de bière vide que je suis allé décontaminer. Production hollywoodienne. Attends, c'est le recyclage. Ça va. Merci d'être ici. Radio Galère, bien sûr. Radio Galère, je vous souhaite. Et donc, il me dit, t'as de l'eau au moins ? Ouais, dans les toilettes. Je suis allé faire de l'eau dans les toilettes. Bon, chérie, ne t'inquiète pas, j'ai pris mon jus jaune, donc ça décontamine le tout. Mais bon, elle est potable. Ça me rassure. Tu me fais une bonne transition. Non, mais les perturbateurs endocriniens, blague mise à part, on les trouve aussi dans l'eau. Dans l'eau de ville. Dans l'eau de ville. Ben oui, parce que les perturbateurs endocriniens, tu en as aussi dans les médicaments. Alors, bon. Le traitement des eaux, tu parles. Beaucoup de femmes prennent la pilule. Sachez que la pilule, en fait, vous allez en absorber à peu près 30%. Le reste, ça va dans les urines. Donc, boum, au traité, etc. Mais le problème, quand ça passe dans les stations de filtration, les molécules sont tellement petites qu'il n'y a pas de filtre, si tu veux, assez performantes pour les arrêter. Donc, tu te retrouves à contaminer toute la population avec des résidus médicamenteux dans l'eau de ville. Voilà. Donc, après, il y a plein d'autres sources. Le danger aussi, c'est les plastiques. On ne sait pas. J'allais te poser au niveau des micro-ondes et les plastiques. Les perturbateurs endocriniens, en fait, sont chimiques. Ce sont des molécules chimiques. Donc, toute la chimie, en fait, envahit notre nourriture après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on me dit pourquoi tu t'intéresses à la Deuxième Guerre mondiale ? Pas en elle-même le période après parce que c'est un changement de société phénoménal. Tu vois, en 60 ans, la société, elle s'est métamorphosée complètement. Tu prendrais quelqu'un dans les années 50, tu le cryogénises, tu vois, et tu le réveilles aujourd'hui et le mec, il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Il meurt, il meurt. Il est passé à la même planète, tu vois. Tu rappelles la fille qui s'est venu à la fin d'ailleurs. Il a écouté du rap et tout, le mec. C'est quoi ? C'est la musique, tu vois. Juste un petit point par rapport à ce que tu disais. Moi, ce que j'ai appris et qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il paraît qu'on aurait recyclé les gaz et les produits qui avaient été fabriqués pour faire la guerre et comme la guerre s'est arrêtée et qu'il y avait des stocks, on les a réutilisés dans l'agriculture et que tous les pesticides et tous ces résidus-là, ils ont servi, ça a été devenu des intrants pour l'agriculture et que c'est suite à... Et que maintenant, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Oui, tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. C'est Monsanto et Bayer, en fait, qui fabriquaient les gaz de combat qui ont recyclé, en fait, l'agent orange et le gaz moutarde pour en faire des pesticides d'aujourd'hui. Tu sais, Monsanto et Bayer, ils existent encore. Monsanto, tu fais toutes les graines OGM et Bayer te fait les vaccins. Tu es tranquille, t'inquiète. Donc là, parfait pour la transition. On va faire une petite coupure encore et on se retrouve encore pour plusieurs informations très intéressantes, alléchantes, gourmandes, j'ai envie de dire. Nous revoilà sur Tocas l'émission. Revenu. Alors, si vous avez la chance d'être là, d'être là, on vit un moment exceptionnel, révolutionnaire, j'ai envie de dire. Je n'avais pas vu qu'on avait repris. Alors, il n'y a pas de souci. Gilles, ça va toujours ou pas ? Ça va très bien, mon ami. Impeccable. Sabrina avait une question très intéressante. Exactement, Sabrina. Tu peux y aller. C'était assez pertinent. C'était plutôt une remarque, en fait. Quand on entend tout ça, on est découragé par l'alimentation parce qu'on se dit, avec tout ça, on ne mange plus rien, finalement, parce qu'il y a de la merde partout. Tu as vu, je me suis retenu, je ne t'ai pas sauté à la gorge. Je pense que ça pousse quelque part à créer sa propre alimentation et vraiment partir sur des meilleures bases. Mais je suis d'accord avec toi. C'est la première réaction que tu peux avoir. C'est la réaction aussi des gens qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas chercher, qui ne veulent pas changer leur habitude. D'accord ? Parce qu'au contraire, tu vas t'alimenter, si tu veux, différemment et tu vas comprendre ce que tu manges. Parce que tu sais, la nourriture, en fait, c'est vraiment un des besoins fondamentaux. Tu vois, on vit grâce à l'air qu'on respire, à l'eau qu'on boit, déjà, parce que tu peux t'abstenir de manger et boire uniquement. Mais tu peux, avec la nourriture, donc tu as, je dirais, cette osmose et ses besoins fondamentaux. Le problème de notre nourriture aujourd'hui, tu as vu, elle s'est dégradée. Et avec le tchouc, on parlait du sucre tout à l'heure, qui est une des drogues légales. Et tu vois, le sucre, il y en a même dans le pain. Il y en a même dans la pizza sur Jolietti au micro. C'est le moins, exactement. Il y a du sucre de partout. Le pain, il est bon. Ben oui, mais c'est la brioche. Tu as un truc, que tu vois, on va amener, tu vois, même tu peux mettre de, alors là aussi, c'est des arnaques, tu vois, du style, les pâtes aux quinoas. Tu vois, tu as juste 5% de quinoa et 95% de pâtes de blé. Tu vois, on te trompe. Alors, je ne peux pas dire que c'est simple. C'est vrai que c'est quelque chose qui peut être complexe. Mais moi, quand on me dit, ben alors, on ne peut plus rien manger. Ben non, on ne peut plus rien manger et puis basta, je passe à autre chose. Tu vois, je ne vais pas perdre mon énergie avec quelqu'un qui n'a pas envie de connaître, d'apprendre. Bon, toi, tu m'as posé cette question parce que c'est une question que tu entends aussi. Oui, c'est ce qui revient régulièrement. Moi, je suis ostéo et je suis confrontée à ce genre de dialogue avec mes patients notamment. Ce qui fait que, pardon, excusez-moi, je disais, donc je suis confrontée à ce dialogue-là, mais après, les orienter, les pousser vers une alimentation beaucoup plus saine. Qu'est-ce qu'il veut, l'arbi, là ? Ah, Il faut que tu parles bien devant le micro. Parle-moi, vous voulez me faire des... Oh, ce n'est pas agressif. Il essaie de ta vertuogène qui ment à l'arbi, qu'est-ce qui se passe ? Les ostéo, elle a peur au dos. Et du coup, ce n'est pas évident de leur inculquer ce message-là et de les inviter à faire ça. C'est une ostéo, vous ne la voyez pas, mais elle doit peser quoi ? 45 kilos ? Je fais 55 kilos. C'est une ostéo, elle est musclée, elle est dense. Elle a des bonnes... C'est ça. Mais là, tu te dis pas. Je me permets, mais tu vas y répondre parce qu'elle m'a fait une transition parfaite et justement, dans ce livre-là, tu parles donc d'apprendre à cuisiner aux enfants par rapport à la prévention, par rapport à ça. Est-ce que c'est un lien ou pas par rapport à la question de Sabrina ? Pour apprendre aux enfants, il faut déjà apprendre à soi-même. Il y a beaucoup de personnes même de ma génération, j'ai 52 ans cette année, il y a beaucoup de personnes qui ne cuisinent plus à part avec les grandes et les plats préparés. Après, c'est une transmission qu'on faisait de génération en génération. Tu es sûrement fait des gâteaux avec ta grand-mère, on a des souvenirs d'enfance, on a toute notre Madeleine de Proust. Donc, l'alimentation est quelque chose de très profond et c'est bien parce que tu sais quand la personne s'éveille à l'alimentation, c'est pour ça que j'ai écrit le tome 2, il va s'éveiller à plein, plein de choses. C'est-à-dire, ah bon, on m'aurait menti ? Comment ça, le lait, c'est pas bon ? Et oui, on te ment, mais pas que sur le lait et puis sur d'autres choses. Alors, je remondis-moi là-dessus parce que je me suis éveillé à l'alimentation ça fait déjà pour moi une quinzaine d'années et c'est vrai que j'ai pu découvrir du coup plein d'autres choses. En fait, j'appelle ça l'holistique. On appelle ça l'holistique. C'est vrai que c'est la façon de se soigner, la façon d'apprendre, d'apprendre des choses, la façon de vivre. Mais après, on se retrouve dans un ghetto en fait parce que je suis un des seuls autour de cette table-là. Ah, mon Dieu. à manger, à être végétarien, à ne pas manger de viande. Au départ, plus au niveau de la santé. Après, j'ai développé une empathie au niveau des animaux. Mais au départ, c'était plus par rapport à moi et ma santé. Mais je me retrouve dans un ghetto puisque du coup, socialement, tu sors, surtout à Marseille. Il n'y a rien. Je pense qu'au Canada, là-bas, tu ne devrais peut-être rien. Il y en a quelques-uns. Il y a pas mal de petits restos. Il y en a peu. De plus en plus, mais pas beaucoup quand même. Du coup, il y en a peu puisque même avec mes camarades, M. Lanziz, je vois qu'ils respectent justement quelqu'un qui lui parle. Mais d'habitude, quand on n'est que tous les deux entre nous, c'est difficile à faire passer comme message parce que de suite, on passe pour un extrémisme même si on n'est que végétarien. On n'est pas végétarien. Tu sais, j'en parle. C'est un sujet dont je parle dans le tome 2. En fait, c'est cette exclusion. Il faut garder le lien social. Et c'est aussi peut-être à nous parce que très souvent, quand on prend conscience notamment de la maltraitance animale, on devient radical. Et comme je t'ai dit, moi, je suis allé assez loin. Je vais toujours loin, tu vois, toucher les extrêmes comme ça pour revenir un petit peu et être un petit peu plus modéré. Tu vois, mon discours a toujours été modéré. Mais ce que j'ai vu, notamment dans le 1, ça m'a rendu pas violent, mais j'ai envie de crier à la face du monde, tu vois, et les gens s'en rendent pas compte. Surtout, en fait, ceux qui ont des animaux de compagnie, tu vois, des chats, des chiens, ils adorent les animaux. Ils récupèrent, ils vont les sauver, les animaux, ils les refugient et tout. Ils vont manger la viande, tu vois. C'est trop loin. Donc, on appelle ça la dissonance cognitive, c'est-à-dire que tu veux, mais tu veux voir, mais tu veux pas voir. Du coup, moi, je suis cohérent, j'ai pas d'animaux domestiques et j'aime trop la viande. C'est bon. Oui, c'est bon, mais en même temps, mec, Larbi, tu fais ce que tu veux. Tu vois, je veux te dire, moi, je bois, voilà, parce que je fais pas le ramadan. J'espère que ça vous gêne pas, vous me tolérez. Non, et donc, j'aurais pas pu finir la mission si je bois pas. C'est pas une provocation, tu vois. Eh ben, c'est la même chose quand tu manges la viande. Tu vois, moi, je vais voir des potes, ben, si ils m'envient à un resto, bon, souvent, c'est un resto, buffet à volonté. Bon, en fait, c'est des restos que tu dois éviter. Parce que les buffets à volonté, bon, je cite un pas, un truc fameux à Marseille, chinois, chinois, déjà, tu sens le glutamate monosodique. Moi, je le sens, il m'agresse, tu vois. Tu sais ce que c'est le glutamate monosodique, c'est que ce que tu sens, surtout ce que tu ramènes comme odeur chez toi. C'est la joie off de bless, ça. Moi, c'est mon joie off, bûche à volonté. Tu vois, l'odeur que tu ramènes chez toi, c'est eux qui ont inventé ça. Enfin, le glutamate monosodique, c'est vraiment, c'est un poison pour notre corps et c'est un peu de partout parce que c'est un exhausteur de goût. Tu vois, ça amplifie tous les goûts, donc tu mets moins de matière première, tu as autant de goût. Donc, voilà, tu as un riz blanc, tu vois, tu fais deux, trois extraits. Tu n'es pas marginal, tu t'adaptes. Je ne mange pas de viande. Le mec, il ne va pas me proposer un barbecue, tiens, il ne va pas t'obliger à manger les saucisses et tout. C'est comme, voilà, on ne mange pas de porc. On a chacun, si tu veux, nos préceptes et il ne faut pas se monter les uns avec les autres. Par contre, une chose, je vais vous dire une chose par rapport à la viande, notamment par rapport aux mammifères, soit les chevaux, que ce soit les bœufs, etc. Tu vois, c'est des gros animaux, etc. Mais, il y a aujourd'hui du n'importe quoi. Il y a une exagération, si tu veux, la consommation de viande qui a amené les industriels à faire la maltraitance animale, les élever dans des conditions horribles, tu vois, je vais te dire. Après, c'est un choix éthique parce que, et je peux dire ça aux auditeurs, aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas dit avant, mais manger de la viande, ce n'est pas mauvais en soi. Tu vois, tu peux en consommer, il ne faut pas en consommer beaucoup, il faut en consommer de bonne qualité, il y a des petits élevés en France, etc. Attends, j'ai fait ouf. Non, mais c'est un choix, tu comprends, tu peux en consommer. Par contre, si tu en manges beaucoup, même selon aujourd'hui, on en mange quasiment à tous les repas, voire au petit déjeuner, parce qu'on s'est dit, le bacon, oeuf et tout, c'est un petit déjeuner américain, tu peux être comme Arden, je suis en sénégé. Bon, ce n'est pas vrai. Non, tu manges du jambon, j'ai mangé aussi du jambon, tu vois, le matin, voilà, mais tu peux, si tu veux, diminuer, mais il faut remplacer. Moi, mon job aujourd'hui, c'est ça, c'est donner envie aux gens de manger du végétal. Pourquoi j'ai des recettes 100% végétaliennes ? Parce que je ne suis pas végétalien, j'ai des oeufs, des poules, je mange du miel, j'ai mes ruches, etc. Tu parles beaucoup de vivants aussi, tu vois. De vivants, c'est des légumes, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est l'exclusion, tu vois. Mais la viande, c'est un problème un peu sensible, tu vois, parce que c'est un choix, après, qui peut être éthique. Et moi, je respecte les végans, voilà. C'est souvent des jeunes, bon, moi, j'ai été punk, tu vois, et je dis aux végans, vous êtes les nouveaux punks, tu vois, parce qu'ils vont un peu en contre-courant, quelquefois, c'est exagéré. Par contre, le végan qui me dit, écoute, ouais, mais toi, tu consommes des oeufs, tu comprends, qui va m'exclure, tu vois, en me donnant une leçon, c'est-à-dire, moi, je ne consomme pas de viande, donc je suis meilleur que toi, là, il n'y a pas de chance face à moi. Mais d'ailleurs, tu m'as fait une, juste, je me permets, parce que c'est vrai, dans ton livre, il y a donc un des intervenants qui s'appelle Jean-Luc Daub, excellent intervenant, donc qui t'a fait découvrir le monde, qui fait de l'investigation. Pendant 15 ans, en fait, il est allé bénévolement voir dans les abattoirs. C'est intéressant de lire pour ça aussi, effectivement. Voir ce qui se passait réellement dans les abattoirs, je suis retourné avec le guilché dans le deuxième pour voir ce qui se passait dans les abattoirs, parce qu'on parle souvent des animaux qui sont maltraités, tu vois. Tu vois les vidéos de L214, c'est une association aujourd'hui. Voilà. Donc, Après, moi, pour comparer les animaux, il y a une question que j'avais envie de te poser sur l'abattage des animaux, justement. Oui. Alors, avant l'abattage, je vais t'expliquer, c'est vrai qu'il y a de la maltraitance animale et tout. On voit les mecs, tu vois, qui maltraitent les animaux, qui font des gestes comme un peu incohérent. Moi, dans le 2, je suis allé interviewer Geoffroy Le Guilché parce que je n'ai pas aujourd'hui la capacité et la possibilité, parce qu'on me connaît, de rentrer dans un abattoir de façon anonyme, d'accord ? Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir qui étaient ces hommes et ces femmes qui travaillaient dans les abattoirs, tu vois. Et là, j'ai appris avec Geoffroy Le Guilché qui est un journaliste d'investigation qui a travaillé 4 mois dans un abattoir, mais il a travaillé sur la chaîne, tu vois, découpé les trucs, tu vois. Il a vu comment ça se passait et il dit, il n'y a pas de souffrance animale sans souffrance humaine. C'est-à-dire, il faut voir les conditions dans lesquelles travaillent ces gens-là. Après, les végans me disent, ouais, mais il n'a qu'à choisir de ne pas travailler. Ben écoute, moi, un jour, j'ai quelqu'un qui est venu me voir en conférence. Après, je reçois tout le monde, il vient me voir, faire les photos, parler avec moi, etc. Le mec vient, il me dit, vous savez, moi, je travaille dans un abattoir dans le vestiaire. Je travaille dans un abattoir parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai une femme, deux enfants, je dois nourrir ma famille, c'est ma priorité. Et moi, ce mec-là, je le respecte, tu vois, parce que sa priorité, c'est le patrière, le chef de clan, celui qui doit faire bouffer sa famille. Et donc, souvent, c'est les gens qui n'ont pas la possibilité de choisir. Il y a beaucoup de Sénégalais, en fait, qui travaillent dans un abattoir. Il y a une filière depuis les années 60, énormément de Sénégalais qui vont en fait, en Bretagne. Mais en Afrique, il y a beaucoup de bouchers Sénégalais. Tu sais combien il y a d'intérimaires dans les abattoirs ? Il y en a quasiment 60%. Mais ne reste pas. Tu vois, je ne supporte pas. Il faut savoir ça. C'est méconnu. Voilà. si tu veux, c'est une problématique un peu à part. Et très souvent, pourquoi je ne parle jamais de végétarisme, végétarien, végan, etc. C'est ce qui m'a intéressé dans ton livre, d'ailleurs. Mais les gens ne parlent que de la viande. Je ne me suis approprié de ton livre facilement. Ah ouais, mais tu ne manges pas de viande, on ne va parler que de la viande. On va s'embrouiller en cause des animaux. Mais ce n'est pas ça, le sujet. C'est comment bien s'alimenter aujourd'hui. Ce n'est pas le sujet. C'est la viande, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est la nourriture industrielle le problème. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je ne peux pas trouver les aliments que mangez mon grand-père. Aujourd'hui, je suis en France déjà et puis la nourriture s'est dégradée. C'est ça, le vrai problème. c'est la nourriture industrielle. Ce qui est intéressant, c'est de valoriser la nourriture de mon grand-père. Parce que le problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va manger avec mon grand-père, c'est quelqu'un qui socialement ne vaut rien. Moi, je trouve ça à le contraire. Si tu savais le nombre de personnes qui sont avec moi et quelques fois qui sont gênées parce qu'on est au restaurant, on va manger, etc. Le fait d'être conscient de ce que tu manges, tu mets les autres mal à l'aise. C'est vrai. Et malgré moi, ils n'osent pas. Ils attendent de voir ce que je commande pour commander la même chose que moi. Souvent, moi je commande, toute la table commande la même chose. Qui ne veut pas se planter. Moi, je prends comme Gilles. Mais nous, on le vit avec le jeûne aussi. C'est vrai que du moment où tu jeûnes, les gens sont mal à l'aise parce qu'ils sont gênés de manger devant toi. C'est vrai que d'une autre manière, du moment où tu n'as pas une alimentation, un rythme de vie sociale différent, tu gènes... En plus, j'ai tout faux parce que quand je me suis garé, tu t'es garé en face de moi et j'avais porté mon petit tanka, je m'alimentais. Souvent, je mange toutes les trois heures. Donc, excuse-moi. C'est bon. Donc là, on va passer un dernier petit son avant de passer au dernier thème qui me tient à cœur par rapport au tome 2, si tu le permets. Donc, j'ai envie qu'on passe un petit moment avant de passer aux chroniques. Ça te va ? Bien sûr. C'est toi le patron. On va écouter Al Green avec une énergie un peu plus détendue. Nous revoilà, te casse l'émission 88.4. Nous sommes toujours en compagnie de l'honorable Monsieur Lartigo Gilles pour un entretien plein d'énergie, plein de mouvements. Donc là, on va aborder mon coup de cœur du tome 2 de Hit 2. J'ai un coup de cœur sur le tome 2. Ah, j'ai un coup de cœur. Tu as aimé le tome 2 ? Ah, vraiment ? Justement. Tu as fait partie des premiers à l'avoir. Exactement. Exactement. D'ailleurs, je te remercie une poignée de main là. Mais réellement, un coup de cœur parce que donc, cet intervenant-là, je me suis complètement reconnu à travers cette personne à savoir Vol West. Vol West. Voilà, donc sur le survivalisme. Alors, bon, je vais te laisser un peu exprimer les choses mais ça m'a intéressé parce que comme ton approche, il a une approche très humaine et très accessible de son domaine, on peut facilement s'approprier ce thème de survivalisme. Lui, il est aux Etats-Unis. Le rêve américain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça parce que bon, c'est mon coup de cœur. Après, bon, je peux un peu te donner mes impressions mais comme c'est toi l'invité d'honneur, je te laisse la main. Je commence à avoir une crampe, je ne bois pas assez. Et tu vois, le survivalisme, c'est plein de préjugés. C'est comme quand je dis j'écoute le heavy metal. J'étais surpris qu'Imane allait écouter Scorpion parce que le scorpion, ça fait partie du heavy metal. Le heavy metal, c'est très large, etc. Et le survivalisme, c'est plein de préjugés. Le survivalisme, vous avez peut-être entendu parler du survivalisme. Moi, personnellement, Koh-Lanta ? Oui, oui, bah oui, Koh-Lanta. C'est souvent des Américains qui ont des bunkers qui sont surarmés, qui craignent la 3ème guerre mondiale, la guerre civile, même des attaques d'être extraterrestres. C'est pas faux. Mais je ne pensais pas que ça s'appelait le survivalisme. surtout que je suis très en colère contre la Provence, par exemple, qui a fait un article sur le survivalisme. J'avais quelques rendez-vous chez eux et tout, on était en discussion, tout ça. Et puis, il y a un article qui sort entre Noël et Jour de l'an sur le survivalisme. Et après, j'ai eu l'occasion de leur dire ce que je pensais parce qu'ils présentaient le parfait petit kit du survivaliste. On avait des photos des gens tout nus dans les bois. On pouvait faire du feu. D'accord. Le cliché. Je rigole, mais on était en pleine période neigeuse où j'avais des amis qui sont restés bloqués trois heures chez eux. Le survivalisme, c'est quoi ? C'est de récupérer un minimum de cette indépendance que l'on a perdue. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes totalement dépendants. Nous sommes dépendants de qui ? Nous sommes dépendants de l'État, maman, qui s'occupe de notre sécurité, qui s'occupe de la distribution de nourriture. C'est intéressant. Je vais te contredire un petit peu. Moi, je ne pense pas qu'on soit dépendants de l'État. Je pense qu'on est dépendants de l'économie et des grandes multinationales plus que de l'État. Puisque l'État se déengage de plus en plus justement du sort de ses populations et de ses habitants. Mais je vais te prendre un exemple précis. Qui te fournit l'électricité ? Oui, mais que demande l'Europe par rapport aux voitures ? Qui te fournit des routes ? Qui te fournit la sécurité ? Qui finance la police ? Je te parle des services que nous connaissons aujourd'hui. Exactement. Je te parle des services régaliens qui sont de moins en moins régaliens qui sont de plus en plus privés comme tu l'auras remarqué. On ne va pas rentrer dans la politique. Ne menez pas sur ce sujet pour faire une spéciale politique. On va écarter. Restons sur le survivalisme. Le survivalisme. C'est avoir un minimum d'autonomie. Un exemple. Chez moi, j'invite un petit quartier, une vingtaine de maisons. Il n'y a pas de courant assez fréquente ce l'hiver dernier pendant ces périodes neigeuses, etc. Et puis, donc, ma mère était victime aussi de ces pannes de courant et depuis que nous, on a un petit peu cette prévoyance, on a à la maison des lampes qui se déclenchent automatiquement. Tu vois, lorsqu'il y a une panne d'électricité pour qu'on ne soit pas dans le noir. C'est solaire, c'est important. Ouais, tu vois, les trucs qui te coûtent 5 euros, c'est un besoin. J'en avais amené chez ma mère et tout et puis l'un de mai, elle riait parce qu'elle disait « Ben tiens, pendant la coupure de courant, j'ai la voisine qui m'a appelé, elle m'a demandé « Ben tiens, tu as le courant toi Hélène ? » « Ben non, je n'ai pas le courant, mais comment ça c'est allumé chez toi ? » Tout le quartier était dans le noir. Les mecs ne pouvaient pas sortir de chez eux parce que le portail était automatique, ils avaient perdu les clés. Ben oui ! Imagine, tu as un épisode des jeux, tu restes bloqué, donc tu vois un petit peu dans les Hautes-Alpes pendant 3-4 jours, ne serait-ce que 2 jours, il faut avoir à manger, il faut avoir à boire, nous on est d'ascendance africaine. Non mais t'es un africain, tu peux pas être objectif, tu peux pas savoir de quoi je parle. Nous, nous sommes des blancs, tu vois, des pauvres blancs complètement dégénérés, sans aucune valeur, sans aucune racine, tu vois, on est une race dégénérée, tu vois, donc on parle pas de la race africaine, ok ? Non mais je te parle des gens qui vivent en ville. Oui, non, non, non. Tu sais, dans les années 50, 8 personnes sur 10 vivent en campagne. Aujourd'hui, 8 personnes sur 10 vivent en ville. On descend, en bas, il y a toujours une petite épicerie, on va trouver, tu vois, de quoi manger, de quoi se souvenir à nos besoins, de l'eau. À n'importe quelle heure, à n'importe quelle jour. Moi, à Montréal, de toute façon, j'ai eu beaucoup de coupures de courant, parce que les canalisations, de coupures d'eau, parce que les canalisations sont assez désuètes. Elles souffrent avec les écarts de température. Et on avait toujours des réserves d'eau chez nous. Quand je suis allé écrire Hit, on a vécu deux ans avec Valérie, donc dans une maison, très isolée dans les bois, premier voisin à des kilomètres, etc. Donc, au nord du Québec. Et quand on a loué cette demeure ancestrale des années 1900, il y avait deux, trois chauffages électriques. Je me suis dit, putain, on ne va pas chauffer la maison avec ça, tu vois, un chauffage des années 50. Le mec, il dit, non, mais le poêle, il est au sous-sol. Il y a un poêle. Oui, je vais les chauffer au bois. OK. On descend, on a la cave. Déjà, les Québécois, ils étaient un peu plus petits. Moi, il m'a 90, je me suis plié. Un poêle, écoute les gars, je ne te mens pas. Je fais un peu le marseillais. Il était comme la table, tu vois. Énorme, immense, tu vois. En fait, il a chauffé toute la maison. On rentrait, je ne te dis pas, comme une estère de bois. Ça, c'est après, il a coupé le bois, etc. Et on nourrissait, si tu veux, ce poêle à bois qui, en fait, chauffait toute la maison parce qu'elle était en bois. Voilà, et on a connu du moins 40. Ben là, il nous a dit, vous savez, faites un peu de réserve parce que quand vous êtes dans les bois, c'est jamais une copure de courant. Peut-être, vous allez rester 2-3 jours dans le noir. J'étais en pleine recherche dans le livre. Tu vois, c'était passionnant. j'avais changé mon alimentation. Je me dis, putain, mais je n'ai plus de légumes ici. Tu vois, tu es au Québec. L'hiver, il dure 6 mois. Ah, c'est bien tombé directement. Le lac, il dégelait, tu vois, il dégelait début novembre, il dégelait fin mai. Donc, voilà, des risques, tu vois, potentiels pour ta survie. Et c'est ça, j'ai trouvé en fait les concepts du survivalisme, des principes qui sont très simples à mettre en place puis tellement logiques, tu vois. En fait, on a perdu ce sens de la prévoyance, tu vois. Donc, l'autonomie, c'est vrai que j'appelle ça l'état maman parce que regarde, au niveau de la santé, on a notre carte, tu vois, de soleil, la carte vitale ici. La carte vitale, tu vois. Elle est cachée, la carte soleil. c'est, La carte soleil, c'est la carte vitale, mais au Québec. Ah, on est tributaire, quoi, de la police, personne ne sait se défendre. Tu vois, je parle un peu de défense personnelle sans trop aller sur ce sujet parce que c'est un peu polémique. Tu le vois bien dans le détail. Mais ne serait-ce que, tu vois, avoir un minimum, quoi, tu vois, faire attention, déjà les gens aujourd'hui qui marchent ou qui sont dans le métro avec des casques, tu vois, des trucs, putain, tu es coupé de ton environnement. C'est ce que je vais te dire, ça ne commence pas par la solidarité, le survivalisme, parler à son voisin, par se partager à son voisin. Exactement. Justement, on n'est pas dans un moment. Et d'ailleurs, c'est bien évoqué. On divise les gens justement pour mieux en faire des consommateurs. Exactement. Tu as bien compris parce que le survivalisme, c'est rétablir le lien social. Tu ne peux pas survivre seul. Je suis content de ta définition parce que moi, sur mes réseaux sociaux, j'échange avec des survivalistes mais qui, eux, se préparent à la catastrophe. Et cette approche-là, je n'adhère pas trop. Mais d'ailleurs, je te ferais connaître Volwest, complètement aux Antipolles. C'est un des leaders en France. Il vit dans le Montana aux Etats-Unis. D'ailleurs, Volwest, il a un blog très intéressant et il explique bien parce qu'il a changé d'état parce qu'il expliquait que, alors, je ne sais pas si c'était la Californie. Il vivait à Los Angeles en fait. On vit au sens rêve américain. Mais c'est intéressant ce qu'il disait rêve américain parce qu'il est resté plusieurs années, il me semble, à Los Angeles. Il est resté quasiment 20 ans. Et il a dit, je suis parti, je ne connaissais personne. Non, je suis arrivé. Je suis parti, je ne connaissais personne. Tu passes tendant dans la voiture et il arrivait. Il n'y avait pas d'amis. Je suis arrivé à Los Angeles, je n'avais pas d'amis. Je suis parti, je n'avais pas d'amis. Il est allé dans la Montana dans une petite ville avec 40 000 personnes. Il a pris un petit business avec sa femme. Il fait sa ferme urbaine. Il a des poules chez lui. Il a parlé à tous ses voisins. Il a une complémentarité au niveau après de leur potager. C'est un mec, tu vas l'adorer parce que c'est pour ça que j'ai voulu qu'il soit un des pieds centrales de Vite parce que c'est tellement logique que tu kiffes avoir un mec comme ça. Même si tu n'es pas survivaliste, si tu es pot à l'évoluette, c'est une bonne chose. Mais c'est accessible. Mais d'ailleurs, il faut dire aussi que lui... C'est du fun. Ce n'est pas du tout le truc anxiogène. On se prépare, on va attaquer. C'est accessible ou quoi, vraiment ? Très important. Je voulais vous parler d'un autre truc. Samedi, je suis à Paris dans la Journée mondiale de l'altruisme et en fait, il parle de résilience, de nouveau monde, peut-être d'effondrement de la civilisation. Le survivalisme, c'est lié aussi à la collapsologie. Les collapsologues, en fait, sont des scientifiques qui étudient... Le chaos ? Pas le chaos, c'est-à-dire aujourd'hui, l'épuisement des ressources fossiles, notamment le pétrole. Sachez que tout notre monde aujourd'hui repose sur cette énergie-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, quand il y a des catastrophes, notamment dans les îles, on parle de Saint-Martin et tout, on a parlé sur des supermarchés dévastés, etc. Déjà, moi, je ne comprends pas. Quand dix jours avant, on te dit qu'il y a un ouragan de folie, tu te prépares, tu as tes réserves et tout. Mais on ne parle pas que 80% de la population s'entraide. Les mecs, ils ne vont pas sortir les guns et se tirer les uns sur les autres car il y a une grosse catastrophe. Voilà. Donc, il y a le 11 septembre, bon, on va prendre un autre exemple. New York 2012, le temps livre. New York 2012. On va rester. New York 2012. Merci. C'est dans ton livre. C'est dans ton livre. C'est très intéressant. Tu m'as remis sur l'autoroute. Je prenais les chemins détournés. New York 2012. New York 2012. New York, ils se sont moqués de la Nouvelle-Orléans. Tu vois, c'est loin, il y a eu les inondations et tout. New York, il ne peut rien nous arriver. Pas de courant pendant 24 heures. Les hôpitaux, catastrophe, parce qu'ils ont mis les réserves, les blocs, les systèmes, groupes électrogènes au sous-sol. Donc, ça avait été inondé aussi. Donc, tous les gens qui sont sous respirateur et tout, tout s'est arrêté. Tous les New Yorkais, il n'y a plus de cash. Les banques ne fonctionnent plus. Il n'y a plus d'électricité. Mais les anciens, tu sais, il y a plein de tours à New York. Je ne sais pas si vous y êtes allés. Imagine, tu as 70 ans, il n'y a plus d'ascenseur, tu habites au 120e étage. T'es bloqué. Comment tu fais pour les toilettes ? Comment tu fais pour boire et tout ? Donc, bon, voilà. Mais il savait que ça allait se rétablir, mais ça a foutu un bordel sur New York. C'est clair. Donc là, ça te fait rire autour de l'Africain. Tu t'es mis, toi, dans le village, c'est tout. Il n'y a pas d'ascenseur. Déjà, rien qu'on n'a plus de batterie dans nos téléphones, l'état dans lequel on est. Tu comprends ce que je veux dire à l'état maman ? C'est en fait, on se raccroche, on laisse faire. On est dans cette petite bulle de confort. On ne s'en rend plus compte qu'on a perdu notre entour. J'ai une question qui a à voir avec ton livre, ta vie, mais c'est un peu plus personnel, je pense. vu comme tu es passionné, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Moi, je me suis dit, ce mec, la personne avec qui il vit, elle a intérêt d'être comme lui. Est-ce que c'est le cas ? Comment ça, comme moi ? Dans le sens où il faut qu'elle partage quand même tes idéaux, tes convictions, parce que ce n'est pas évident. J'ai vraiment une grande chance. Je lui rends hommage aussi dans le tome 2 parce que c'est elle qui m'a sorti du trou noir dans lequel j'étais. C'est mon épouse. Et je pense que, là, pour avoir une réflexion d'homme de 52 ans, la plus grande décision qu'on ait à prendre, nous, en tant qu'hommes, et vous, en tant que femmes, c'est de bien choisir la personne avec qui on va finir sa vie. Ah là ! C'est ça, c'est la réflexion, là, j'ai pas dit. Et j'ai une épouse extraordinaire, vraiment. Voilà. Sans elle, si tu veux, je serais pas là à vous parler. Ça, ça n'existerait pas. C'est une personne indispensable qui a, je dirais, cette réserve de se mettre derrière mon ombre. Et comme moi, je suis assez gaillère, tu as vu, je prends beaucoup la lumière, j'aime ça aussi. Non, mais j'ai la même avant, mais... Une femme. Oui, mais elle est vraiment active, tu vois, parce que c'est elle, en fait. Il faut savoir que le livre, en fait, on les travaille tous les deux. C'est un domaine pour les enquêtes. Il y a personne qui nous relie, il n'y a personne qui nous censure, elle assure la fabrication, elle assure la distribution aussi des bouquins. On est autonome, on fait tout à deux, tu vois. C'est super. Une équipe. C'est super, c'est pas facile aussi tous les jours parce que notre vie privée et publique, bon, on essaye de séparer les choses, mais on implique beaucoup. Vous avez vu sur Instagram, je vous montre pas mal de choses. On potager, etc. J'essaye de ne pas être trop, de ne pas trop m'exhiber. Je sais que c'est la tendance aujourd'hui. Mais en fait, elle est très, très active, notamment par rapport à la protection animale et tout ce qui est herboristerie aussi parce qu'elle est compétente là-dedans. Et c'est moi qui suis un petit peu sa voix. Mais je t'assure que c'est un bonheur constant de pouvoir évoluer avec son conjoint. Tu confirmes l'adage. Avec ses enfants. Tu confirmes l'adage. Oui, mais plus que ça. J'aime pas trop les phrases comme ça, tu vois, qui paraissent aussi des évidences. Mais bien choisir votre compagnon de route, c'est fantastique parce que tu apprends ensemble. Parce que s'il y en a... Et tu sais, et ça, j'ai un peu souffert de ça. J'ai eu quelques aussi retours d'hommes ou de femmes qui malheureusement se sont séparés. Parce qu'il y a eu une rupture tellement violente par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à ce qu'on mange, tu vois. Et puis aujourd'hui, quasiment une famille sur deux est séparée. Si la femme est conscientisée, la mère est conscientisée, le gamin mange bien et il va chez le week-end chez le papa. Oh papa, t'es là, papa, le truc, il va en profiter. Donc le papa veut gâter son enfant, donc tu déséquilibres aussi un enfant. Bon après, il y a plein de choses. Mais si tu restes dans une famille soudée que tu évolues ensemble et là, tiens, tu m'en as parlé, c'est qui qui m'en a parlé ? C'est notre auditeur qui est venu nous rejoindre. Un auditeur à éviter surprise. Et qui me disait, tiens, j'ai vu ta dernière vidéo, en fait, j'ai fait une interview de Delphine qui est une mère qui est mère de famille qui a 42 ans, qui est épouse et qui est mère de quatre enfants, quatre gars, avec l'homme, ça fait cinq gars à la maison. Donc je lui ai dit, ça doit sentir l'intestin, c'est quoi ? Elle n'a pas trop compris la joke, elle dit, oh oui, pas trop. Et elle raconte en fait quel est son rôle au sein de sa famille parce qu'elle est conscientisée mais elle n'a pas voulu aussi imposer ses choix pour ne pas être dans un conflit permanent tous les jours, tu vois ? Mais elle a un homme qui la suit, qui la supporte, ils font du sport ensemble, etc. Elle a adoré Wall-Ouest elle aussi. Elle est blogueuse, elle fait plein de choses et elle est mère au foyer. On n'en parle pas assez, tu sais, les mères au foyer. C'est vrai. C'est les mères, ça a été un peu, vous les femmes, votre révolution c'est 68. Bon, vous ne l'avez pas connue, vous êtes trop jeune. Très bien. Mais vous avez connu l'après, cette émancipation de la femme. Je ne porte pas de jugement de valeur, tu vois ? Mais tu n'as pas besoin aussi de chercher un travail parce que je dirais tes caissières vont dans un supermarché, ce n'est pas très valorisant, tu vois ? Trop souvent, et là je te rejoins, on a voulu nous individualiser et donc de faire travailler tout le monde. L'homme, la femme et tout, donc là, tu n'as plus le temps de cuisiner, tu n'as plus le temps d'occuper des enfants, etc. Et donc, je mets un petit peu en lumière, je dirais, ces mères de famille qui sont aussi épanouies, qui ont leur chemin de vie et qui adaptent le changement au quotidien dans leur famille. Là, c'est excellent, on n'aurait pas pu finir sur d'aussi belles paroles. Donc là, il est l'heure de se dire au revoir, malheureusement. Je t'avais dit que c'était trop court. J'espère revoir Gilles. tu vas programmer est-ce qu'on pourra te revoir ? Avec grand plaisir. Déjà, on va faire un tour de table pour venir à toi. Imane, on s'est dit au revoir. Au revoir et hâte de vous recevoir Gilles. Oui, très vite. A Marc, au revoir à Marc. Moi, Gilles m'a convaincu et elle m'a convaincu, pas besoin de m'en convaincre, qu'on partageait beaucoup, beaucoup de valeurs entre l'Afrique et ce que j'appelle les vrais occidentaux, ceux qui ont encore conscience de qui ils sont et pourquoi ils sont là. C'est-à-dire que c'est des valeurs universelles dont on a parlé avec Gilles, il me semble et l'avenir est peut-être dans le passé. D'accord ? Au revoir Sabrina. N'oublions pas le passé, c'est le passé qu'on fait l'avenir. C'est Anatole France et Tchouk, il faut qu'on fasse une émission. C'est sûr. Alors au revoir Sabrina quand même. Il ne veut pas lâcher le micro. Sabrina Lostéo. Il ne veut pas être galant quand même. Johnny Blas. Moi, franchement, j'ai kiffé. J'ai passé un très très bon moment, Gilles. Merci. Je le savais. New York City, la casquette et tout. Ça, c'est la place. American College et tout. Il adore. On se voit souvent. Oui, on se voit dans notre cas. Ciao, ciao. Merci Larbi pour la musique. Merci pour tout Larbi. C'était un plaisir. Au revoir pour moi-même et pour finir, Gilles, merci encore. Merci. J'espère que tu nous feras d'avoir invité. Merci. Voilà ce que j'allais dire. Merci d'avoir invité. Merci Gilles. Gilles, il faut que tu témoignes. On te reverra ou pas alors ? Certainement. Aïe, 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 aïe. Ça y est, c'est enregistré. C'est parti. Au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés. Radio Galère 98.4